Nous sommes avec Philippe Romana qui est responsable marketing et communication de la mutuelle MGPS. Monsieur Romana, bonjour. Bonjour Monsieur Martias. Monsieur Romana, donnez-nous des nouvelles de la MGPS. Vous savez, nous sommes une mutuelle locale. Donc nous sommes traversés bien évidemment par l'ensemble des préoccupations, l'ensemble des souffrances qui animent aujourd'hui, qui existent aujourd'hui dans notre département. C'est une situation compliquée pour nous tous et puis ce n'est pas toujours facile. Monsieur Romana, quel regard avez-vous sur la situation actuelle en Guadeloupe ? Vous savez, la mutuelle MGPS, comme l'ensemble des mutuelles, nous sommes issus, en tout cas en Guadeloupe, des mouvements solidaires qu'il y a eu depuis de très nombreuses années. Ce moment difficile, ce moment de crise, en ce moment de crise, nous avons notre rôle à jouer. Oui, nous faisons partie du système de santé. Notre objectif est de faciliter l'accès aux soins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cet accès aux soins n'est pas évident, n'est pas évident pour nos adhérents qui, des fois, ne peuvent pas forcément toujours venir nous voir. Pour certains de nos adhérents qui ont des maladies chroniques, qui ne peuvent pas se faire soigner aujourd'hui. Mais bon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et notre souhait, une chose importante, c'est que l'ensemble des parties prenantes se réunissent pour trouver une solution, une solution pérenne, pour que nos adhérents déjà, mais ensuite que l'ensemble de la population puisse se faire soigner, puisse avoir de bonnes conditions, vivre dans de bonnes conditions, en fait de meilleures conditions sanitaires en tout cas. Actuellement, l'ensemble de vos collaborateurs sont mobilisés pour répondre justement à la problématique de vos adhérents ? Oui, alors, il y a deux choses. Il y a la crise sanitaire, il y a des mesures qui nous ont été imposées, notamment par rapport aux gestes barrières. Donc, nous avons activé notre plan de continuité d'activité. Nous avons des... Certains de mes collègues sont en télétravail. Nous faisons télétravail, travail au bureau, au siège. Nous avons fermé nos agences et nous gardons malgré tout le lien avec nos adhérents, par le biais du téléphone, mais aussi de notre site www.mgps.fr, notre adresse mail, mutcontact.mgps.fr, et aussi pour nos adhérents, leur espace extranet. Bientôt, nous aurons une application mobile qui permettra à nos adhérents, vraiment, quel que soit l'endroit, ils sont, de rester en contact avec nous. M. Manapoutin-Ominé, quel message adressez-vous à la population qui vous regarde actuellement ? Comme je vous dis, nous sommes issus du mouvement de solidarité, on appartient à l'économie solidaire. Le message, c'est de dire que nous sommes là, en tout cas, en tant que mutuels. Nous faisons le maximum pour répondre aux attentes et aux besoins de nos adhérents. Et puis, plus largement, il est important pour l'ensemble des habitants de la Guadeloupe, qu'ils comprennent que la mutuelle, enfin, MGPS en particulier, émane de ces moments de solidarité. C'est que nous avons toute notre place aujourd'hui, et qu'il est important de considérer ces entreprises locales, et de les valoriser parce qu'elles font le maximum en matière de solidarité d'entraide. Elles l'ont prouvé par le passé, en tout cas, MGPS l'a prouvé l'année dernière, et nous continuons à le faire, dire à nos compétences, nous sommes là avec vous, et nous là, nous n'avons pas cette force là, qu'on peut être fort, qu'on peut être raide, et nous là. M. Romain, la merci. Merci, M. Marcias.